coucou on se retrouve maintenant donc pour ma vidéo achats sur le salon de version scrap je vais essayer de faire ça boutique par boutique par contre je les prix je pense pas que ça soit très intéressant sauf pour ma carte bleue mais enfin bon voilà c'est comme ça dans leur chronologique certainement pas non plus donc on voit là je vais passer je vais passer je pense par boutique et puis et puis voilà donc on commence par canet de scrap donc du coup j'ai acheté le hors série voilà donc il sortira je crois cette semaine en kiosque donc leur série il est à 8 euros 50 voilà et ensuite donc il y avait une petite promo sur sur le stand donc il y avait 2 carnet de scrap plus le sac carnet de scrap hop voilà qui était à 10 euros donc j'ai profité parce qu'en fait je ne les ai pas tous et valérie m'a conseillé celui ci qui est très bien et c'est vrai que je les feuilletés dans le train j'ai vu des choses pas mal à faire et j'ai vu aussi notamment ce petit portfolio là qui me plaît bien et je pense que je vais faire sur le thème donc de version scrap voilà ça c'était pour canet de scrap voilà par coup je vais commencer à donc c'est ma première boutique que j'ai fait avec donc pas peur et pas peur et si oui je pense que vous avez compris donc parce que j'ai commencé par cette boutique parce qu'elle était vraiment en face et que j'avais repéré le réveil de chez prima que je voulais absolument il n'en restait plus que deux et du coup valérie a pris le deuxième parce qu'elle aussi elle le voulait donc voilà ça ça a été mon premier achat je voulais le commander aux états unis avec les frais de port je ne trouvais pas en france du tout et aux états unis avec les frais de port bah voilà quoi c'était pas la peine donc donc voilà je suis super contente de l'avoir de l'avoir trouvé du coup j'ai pris des autres petits embellissements prima donc j'ai pris cela que j'avais pas vu au début et valérie m'a dit regarde effectivement il c'est trop mignon c'est un petit miroir une petite clé une petite tuyère comme ça super joli et les chiffres sont super sympa c'est la collection ménagerie et je trouve vraiment très joli voilà donc après j'ai flashé sur ces petites plaques en métal elles sont toutes petites loyer par rapport à mon pouce donc de chez team holes un donc là vous avez des prix j'ai vu c'est superbe aussi que j'avais j'avais vu donc sur quand j'ai fait ma commande aux états unis et je pouvais pas tout prendre donc là je les ai vu en vrai et je les ai trouvé trop joli donc je me les suis prise je me suis reprise celle ci parce que je les ai tout utilisé je les aime beaucoup ça c'est vraiment les tons que je travaille et celle ci je les voulais absolument et en fait ils n'étaient pas je n'avais pas trouvé ailleurs donc donc voilà ces choses faites les petites boulettes là j'aimais bien enfin voilà un part ça c'était pour pepper et si ensuite nous sommes allés le lendemain je peux vous dire sa boutique par boutique du ah oui et de petits cadeaux voilà j'ai on a eu des petits rubans bon bof mais c'est des petits cadeaux donc on les prend et du coup c'est inscrite avec valérie sur un making tech de donc de chez paper et si on était super contente de la faire par contre ça du coup on est en retard donc on a fait on avait je crois pas voici 10 minutes pas loin de 15 minutes de retard donc on a essayé de faire quand même notre projet et puis en fait comme les autres arrivait nous acheter dehors gentiment un gentiment pas trop d'ailleurs donc j'ai pas trop apprécié je voulais acheter d'autres choses puis du coup j'ai tout laissé j'ai pas pris et puis parce que j'ai fait c'est du cacaboudin je vais vous montrer voilà parce que du coup c'est pas du tout mes couleurs elle nous a pas trop expliqué on aurait voulu du chocolat c'est vrai avec avec valérie enfin on n'avait pas le choix et tout donc trois euros bah pour faire du cacaboudin et puis se faire jeter franchement j'ai pas trop apprécié bon voilà ça c'était la petite parenthèse négative du salon parce que tout le reste était super 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 donc ça vous voyez c'est ça c'est tombé dans la poubelle voilà on n'en parle plus c'est pas c'est pas propre c'est dégoulage j'aime pas ça voilà petite parenthèse ensuite qu'est ce que j'ai fait je suis allé dans un magasin je sais plus le nom du magasin il faudrait je sais où il situe donc je vais regarder sur le plan que j'ai que j'ai gardé alors c'était en face de chez ati lolou alors b1 j'aurais pu préparer ça en même temps mais c'est pas grave c'est du direct b1 donc c'est b2 donc c'est atelier scrap et kit voilà donc j'ai acheté parce que ça normalement je devais l'acheter chez paper et z mais vu comment nous acheter en fait j'ai été voir parce qu'on a fait en fait le petit mckin tech on l'a fait avec la personne qui s'occupe de cette boutique avec sa fille et franchement ça a été très sympa donc j'ai dit je vais faire travailler je vais la faire travailler donc je me suis acheté cette cire alors c'est c'est moi ce pour moi c'est du bronze mais c'est pas cette couleur là c'est du no time each what's glitter voilà donc je me suis pris ça je me suis pris un des fleurs comme c'est bizarre chez prima comme ça j'ai pris les plumes de chez tmolz elles étaient vraiment super joli j'ai pris un petit tampon comme ça yorkshire yorkshire roguine chère voilà je trouvais très vintage très sympa 3 euros ensuite j'ai pris ces petites fleurs prima avec les strass j'ai pris celle avec les petits des petites perles comme ceux ci j'avais déjà mais j'en ai presque plus celle ci aussi j'avais déjà mais j'en ai plus non plus voilà et j'ai pris ce set de tampons que je trouve super joli j'adore c'est très vintage très ouais très vraiment j'aime donc voilà ça c'était pour un qu'on va passer donc je me suis oui vers son scrap après l'atelier que je vais vous montrer nous donner un petit cadeau comme ça donc des petites perles des petites perles des petites paillettes comme ça voilà bon c'est sympa mais j'aurais pu faire un peu plus mais bon c'est sympa voilà alors ensuite j'ai acheté des petites perforatrices d'angle parce que j'en avais pas du tout et pour un art journal les américaines conseil je trouve ça très sympa vous voyez ce que ça donne j'en ai pris trois petits papillons voilà les trois étaient donc à 15 euros voilà je ne sais plus le nom du magasin je me rappelle même plus où trop les placés donc ça donc on a les petits les petits supports pour faire les angles après donc ils s'enlèvent et on peut mettre les supports donc pour faire des frises en fait honnêtement ça je sais pas si je m'en servirais pour faire des frises mais bon voilà c'est avec je les ai pris c'est vraiment pour pour faire donc des perforations donc que je voulais on continue avec le magasin alors ça c'est le magasin qui se trouvait en face de atelier de scrap le d1 et le d1 c'était éphémère car je suis un peu gourde parce que c'est marqué là je vous dis je suis pas encore descendu de mon nuage j'ai pris ce nouveau tampon de l'ancre image qui m'avait fait de l'oeil quand j'avais découvert la nouvelle collection et je le trouvais super joli fait de ta vie un rêve et un rêve une réalité et ça je trouvais cette phrase très sympa voilà croix en ton étoile suis tes rêves tu es formidable ouais la petite fleur la petite fleur de coton enfin j'appelle ça comme ça je sais que c'est pas ce qu'on enfin bref ah ça y est j'ai dit bref les filles je vais essayer de me contenir parce qu'on m'a dit que je disais beaucoup bref donc on va essayer de me contenir je vais essayer un petit papillon et des petites parenthèses bon je le trouvais très joli voilà je me suis pris aussi des petites pinces comme ceci parce que je les aime beaucoup et une poignée voilà comme ça vous allez voir les poignées en ce moment j'ai eu envie de poignées donc voilà ensuite alors j'ai trouvé cette heure je crois mais si 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 ça doit être chez univers scrap non pas univers scrap scrap colors ouais c'est ça donc je me suis pris celle-ci la tonique et voilà ce que ça donne je la trouve super jolie je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup avec les petites pointes là donc voilà j'en ai pris qu'une parce que c'est très lourd et j'avais déjà pas un gros bagage donc donc j'en ai pris qu'une à l'été à 14 euros je crois 14 50 on va continuer donc avec scrap colors j'ai pris donc des petites poignées encore mais celles ci sont plus petites voilà 3 euros les deux petites poignées j'ai pas non j'ai pris trois paquets trois paquets de petites poignées que j'ai fait non c'est j'ai pris quatre paquets bizarre bizarre bon bref à encore une fois bref voilà ensuite j'ai pris la ficelle de chambre comme ça donc une épaisse je sais pas si on voit trop je vais peut-être enlever du sachet de toute façon ça va être enlevé hop voilà épais sur la cartonnette je trouvais c'était très sympa et celle ci donc c'est de la plus fine j'aime beaucoup travailler la ficelle vous allez voir j'en ai acheté aussi d'autres modèles je trouve ça très sympa j'ai acheté des aimants j'espère qu'ils aimantent parce que franchement en ce moment je galère un petit peu pour trouver quoi que sur mon dernier album comme les petites plaques là elles ont bien aimanté mais ça aimante quand ça veut donc c'est un peu énervant voilà je me suis pris des petites fleurs primat comme ceux ci je les avais jamais vu moi ça doit être des anciennes collections mais bon moi c'est pas grave moi ça me va c'est dans les tons que que j'utilise j'ai enfin trouvé j'étais trop trop contente mes petits cintres un s'en mêler ciseaux mes petits cintres melissa frances comme ça pareil je n'avais pas trouvé sur un site j'ai pas pris celle avec les roses que je voulais rester un peu plus simple que je vais peut-être mettre des petits noeuds ou des choses de couleurs ici donc j'ai pris le grand modèle et le petit modèle donc j'étais trop contente et ouais 5 euros 10 et 4,60 je sais si j'avais fait venir aux états unis ça m'aurait coûté plus cher même s'ils sont moins chers là bas ensuite pour continuer je me suis pris un jeu un mini jeu de cartes comme ça pour mettre sur sur des petits mini je trouve je trouve que c'est tout c'est vraiment sympa évidemment j'utiliserai pas cette cette face mais plutôt voilà comme ça celle ci là j'en avais pas du tout j'avais été voir dans un magasin foire foot ou ça mais je n'avais pas trouvé donc là on s'était pas donné quand même 4,50 mais bon vous savez que version scrap on n'est pas là pour faire des économies on a tout un budget bien sûr on essaye de s'y tenir bon moi ça va dire que j'ai trop dépassé mais bon enfin bon c'est comme ça voilà ensuite oula j'ai pris des petites plaques émaillées comme ça scrapberries together remember spécial j'aime beaucoup j'ai trouvé des petites breloques vélo ce que j'aime bien les brelés puis vélo les tampons tout ça je sais pas si vous avez remarqué j'aime bien ça je range mon ciseaux désolé donc voilà une petite breloque vélo je voulais vélo de maintenant en fait on le vélo à l'ancienne on le trouve partout mais et une petite breloque tour eiffel et qui est plate en fait voilà et pour finir dans le magasin j'ai pris donc que la collection enfin la porte folio le petit de chez tmols pour faire donc le le tuto qui se trouve dans le permet de scrap en fait j'aimerais bien voir à l'intérieur il y a d'autres choses que ça ah oui d'accord ok ouais ouais ça c'est tout bon pardon c'est tout bête à faire ce truc là je pense que ouais après on peut le on peut couler on peut coller puis même on peut en refaire d'autres quoi parce que franchement c'est rien du tout à faire bon je voulais je l'ai j'espère faire quelque chose de sympa et je pense que ça sera oui sur sur version scrap de cette année enfin de cette année toute façon c'est la première année que je fais donc voilà donc je pense que ça sera mon projet mon prochain projet quand j'aurai fini le petit le petit atelier qu'on a fait avec olga d'ailleurs je vous en parlez vous avez vu des photos du coup donc on est parti avec un kit qui était donc sur sur la comment sur ma première petite vidéo dans ce kit donc on avait le carnet c'est pas fini parce que bon voilà c'est comme dans tous les ateliers on a un laps de temps et en général ça suffit pas c'est pas fini parce que ça ne me satisfait pas on n'a pas le temps trop pour faire sécher nos comment nos nos sujets donc vous voyez là c'est un peu il ya un peu de colle partout je suis pas très satisfait du rendu je suis capable je pense d'enlever tout ça de refaire peut-être type cité enfin bon ça m'a redonné quand même goût un petit peu la patouille que j'avais abandonné en fait c'est un superposition c'est une superposition en fait de de papier avec du gesso tout ça des encres mais bon je suis pas très satisfait parce qu'en fait j'ai pas réfléchi au au projet donc donc voilà donc je pense je pense faire aboutir un peu plus je vous en parlerai et puis du coup on avait des choses comme ça pour faire glisser mais alors moi j'ai pas de comment ça s'appelle cette chose big 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 deal ou je sais pas quoi enfin bon bref tiens bref donc voilà je sais plus comment ça s'appelle donc on a on a tout ça en fait comme papier est ce que je m'en servirai comme ça à coller peut-être alors ça c'est un projet à travailler un peu plus donc il me reste tous ces petites choses pour le mener à bien en cadeau on avait ça donc des petites breloques plumes flèches ainsi que ça je trouvais ça super sympa alors désolé pour le bruit nous avons de la molding paste donc la pâte de structure de chez a donc très à donc ça ce sont un bon des encres est ce que c'est des encres aussi et ouais de l'encre à base d'eau voilà saumon et noir et ça c'est pareil à base d'eau voilà c'était très sympa je vais pouvoir continuer mon projet essayer de l'améliorer je vous en reviendrai je vous en reparlerai si je suis satisfaite sinon si vous le voyez plus c'est que je n'étais pas contente de moi donc voilà bah écoutez on va s'arrêter là pour la première vidéo parce que sinon ça va être très long à charger et je reviens tout de suite pour la prochaine vidéo et on va s'arrêter là pour la prochaine vidéo